Salut à tous, mais avant de commencer cette vidéo, j'aimerais commencer par remercier une fois encore Métipeur, Litender et Equilibrium. Grâce à vous, ce mois-ci, j'ai pu aller au festival inter-européen de l'homophobie banalisée. Bon, le festival, c'était de la merde, mais il y avait des concerts chouettes. Judas Priest, Indochine et même un groupe de reprise de Queen. Alors, je vous le dis encore une fois, merci Métipeur et très bon épisode. Cette vidéo incroyable est offerte par la Guilde des narrateurs. Comme nous le pensions, la construction du bunker de l'apocalypse va demander plus que des matériaux. Le problème, c'est que c'est un bâtiment beaucoup plus complexe que tout ce que nous avons pu voir. Et malheureusement, les connaissances nécessaires à sa construction sont mortes avec ceux qui les avaient. On a envoyé des messagers dans les autres communautés, essayer de trouver des gens qui seraient prêts à nous aider. Mais ça fait un bout de temps et on n'a toujours pas eu de réponse. Et on commence à voir une grande colonne de fumée qui s'élève à l'horizon. C'est bizarre. On va envoyer quelqu'un à voir ce qui provoque toute cette fumée. Mais qui n'oublie pas de prendre une carte pour revenir après. C'est juste à côté de Sedgeford. Et Sigynh n'est pas très loin. Elle peut facilement faire un petit détour. Et normalement, d'ici un jour ou deux, elle pourra nous faire son rapport. On va aussi construire trois nouveaux avant-postes pour récolter des données scientifiques et des caisses de divertissement. Bon, ça va faire drastiquement baisser le nombre de spécialistes en ville, mais on n'a rien sans rien. Et puis les nouvelles technologies sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et en plus, on a de plus en plus d'habitants et c'est de plus en plus compliqué de les divertir. Tiens, je suis en train d'en parler et voilà justement un nouveau groupe de colons qui demande à s'installer à Tenasse. Mais bon, ils amènent de la nourriture et même un scientifique. Alors comme je viens de perdre trois spécialistes, on va les accepter. Il n'y a plus qu'à les loger. On leur construit un immeuble juste à côté de l'arène. Et voilà, ils auront de quoi vivre. Et on a des nouvelles de l'extérieur. Sigynh arrive enfin à la colonne de fumée. C'est un véhicule endommagé avec des survivants qui tentaient de prendre la fuite après que leur ville ait été assiégée par des bandits. D'après leurs témoignages, ce n'était pas de simples pillards. Et maintenant, ils occupent totalement la ville. Et visiblement, nos messagers sont toujours là-bas. Les camps de cette fameuse armée de pillards sont éloignés. Très éloignés. Mais on ira jusque là et on va aller leur poter le cul. Tout ça, c'est sous la protection des tenaces maintenant et vous n'avez rien à faire ici. Mais bon, comme je l'ai dit, ils sont loin. Monter une expédition pareille, ce ne sera pas facile et ce sera risqué. Il faut d'abord qu'on soit sûr et certain que ce soit bon. Pour le moment, on va continuer de renforcer Tenace. Pour ça, on envoie nos spécialistes à l'extérieur faire de la récup. Sauf Lovelace, qui ne s'est pas encore remise de ses blessures. Et Fritz, qui est expert en combat et qui va rester à la colonie ou cas où. Mishka, quant à lui, va partir vers le nord-est. Essayer d'avoir des informations sur ces fameux pillards bizarres suréquipés. Mais ça va lui prendre plusieurs jours, rien que pour arriver sur place. Alors on va prendre notre mal en patience. A l'extérieur et dans l'avenir, les choses sont incertaines. Mais pour le moment, à Tenace, tout est calme. Les gens ne manquent de presque rien. Notre communauté continue de s'agrandir. Et la femme bizarre qui avait découvert des plantes pas médicinales il n'y a pas longtemps, cette fois, elle a trouvé un champignon. Elle voudrait faire des tests dessus, mais pour ça, elle va avoir besoin de ressources. J'ai pas envie que ça se solde encore par un échec. On va lui donner tout ce qu'elle veut, et même plus. Et ma perspicacité ainsi que mon immense générosité auront porté leurs fruits. Les Tenace ont de la chance de m'avoir pour chef. Parce que grâce à moi, on a pu obtenir des médicaments et des avancées scientifiques. Et à l'extérieur, Rico a découvert un nouvel observatoire. On va avoir besoin d'un avant-poste scientifique. C'est l'OVLAS qui s'en occupera. Après tout, c'est une scientifique. Elle a toutes les compétences requises. Et enfin, nous y voilà. Grâce à mes choix judicieux et à mon excellente gestion, on va pouvoir construire un recycleur de béton. On a trouvé pas mal de ruines de béton dans les environs. On va pouvoir en extraire du ciment. Et ça va nous permettre de construire encore de nouveaux bâtiments. Et bientôt, de pouvoir décontaminer l'état de pollution qui traîne partout. Et la construction avance bien. Le fait de ne pas avoir des crises à gérer toutes les deux minutes, ça nous permet d'améliorer la vie à Tenace. Mais bon, on va avoir besoin d'à peu près 200 kg de ciment. Si on veut construire l'éco-station et la décharge. Alors là aussi, il va falloir prendre d'autres mal en patience. Et tiens, je me fais la réflexion. Ça commence à faire un bout de temps que personne ne râle parce qu'on manque de vêtements. Encore une preuve de ma gestion absolument parfaite, je pense. Et merde, voilà des rats qui s'attaquent à nos cultures. Ils viennent de bouffer une partie de nos pommes de terre. Mais bon, ça c'est pas un problème dû à ma gestion. C'est juste un manque de chance. Mais bon, un manque de chance qui tombe vraiment mal. On commence déjà à manquer de légumes. Ça va pas arranger les choses. Tant pis, on réglera ça plus tard. En attendant, on va déjà placer les chantiers pour la décharge et l'éco-station. On va les mettre un peu en dehors de la ville. Pas trop loin, mais quand même pas trop proche. Et pour régler le problème de manque de légumes, on va commencer à réfléchir un peu à comment améliorer nos cultures. Et nos scientifiques sont sur le coup. Un problème géré, c'est un problème réglé. Et après une journée complète de recherche, on va pouvoir installer des champs beaucoup plus grands. Malheureusement, l'état de pollution nous bloque complètement dans nos projets. On a vraiment besoin de l'éco-station. Et on a enfin pu terminer la décharge. Mais l'éco-station va nous demander 3 fois plus de ciment, alors que ça nous a déjà pris super longtemps de trouver les ressources pour la décharge. Bon, il faut qu'on accélère les choses. On va construire un nouveau recycleur de béton. Mais le ciment va pas être notre seul problème. On va bientôt avoir terminé de récupérer toutes les ruines en métal des environs. Pas le choix. Si on veut pas se retrouver avec une grave pénurie sur les bras, il faut qu'on pousse l'exploration plus loin. On va construire de nouvelles tours de reconnaissance. Et on a des nouvelles de l'extérieur. L'Ishka va bientôt arriver sur le territoire des pillards surarmés. L'Ovlas est arrivé au point pour construire son nouvel avant-poste de recherche. Et Rico a trouvé pas mal de caisses de divertissement. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'on continue d'avoir des plaintes pour le manque d'amusement en tenace. C'est pour ça qu'on va bientôt pouvoir ouvrir un jardin botanique. J'ai même envie de dire que ça commence à devenir urgent parce qu'il y a encore de nouveaux habitants qui arrivent. D'ailleurs, vu le nombre de groupes de survivants qui entendent parler de nous et qui viennent nous demander asile, on va construire un nouvel immeuble. Pour le moment, on a suffisamment de place pour loger tout le monde, mais il est peut-être temps de commencer à anticiper les problèmes. Et voilà, j'apprends un peu plus tard que la dernière tour de reconnaissance est prête. Par contre, l'éco-station avance pas. J'en reviens pas de tout le béton dont on a besoin pour être écolo. Et en plus, voilà que j'apprends qu'une nouvelle tempête hivernelle approche de nous. Mais bon, c'est pas la première. On a géré les dernières comme il fallait. Franchement, cette fois, ça me fait pas peur. J'ai même envie de dire, pour une fois, on a des vêtements pour tout le monde. Alors ça va, on va passer l'hiver. On va construire quelques brûleurs améliorés un peu partout en ville pour être certain que personne n'est froid. Que ce soit dans les zones de travail ou dans les zones de vie, tout tene à s'échauffer. Et puis on va aussi se débarrasser d'une infirmerie. Et la remplacer par un jardin botanique, histoire de contenter les gens qui réclament plus de divertissement. Et après ça, on va commencer à renforcer la sécurité. Avec un stockage sécurisé et plus tard renforcer notre portail. Ce serait pas du luxe étant donné que lors de la dernière attaque, il est tombé. Ça ne sert à rien de survivre à la tempête hivernale si le prochain groupe de pillards qui passe peut nous mettre à genoux et nous coller une balle dans la tête. Et en parlant de pillards, Mishka a retrouvé un des groupes dont nous ont parlé les gars dans la voiture. Mais c'est pas des guerriers des routes habituels. Ceux-là sont bien armés et y portent des combinaisons assez spéciales. Ils ressemblent plus à des unités militaires d'avant la catastrophe qu'à de simples pillards. Cette découverte pose plus de mystères qu'elle n'en résout. Les deux seules certitudes qu'on a, c'est qu'il va falloir les affronter. Et que quand on le fera, il faudra être prêt. On a beau être une communauté paisible, les tenaces sont prêts à se retrousser les manches et à prendre les armes. Peu importe qui sont ces gens, peu importe leur entraînement et leur équipement, s'ils sont venus faire du grabuge aussi près de notre territoire, c'est qu'ils sous-estiment les tenaces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501